Salut, c'est Benjamin ! Aujourd'hui on se retrouve dans les gorges du Destel où on a testé le baudrier Adjama de chez Petzl en escala sportive et en grande voie sur ces derniers jours. Le premier point, c'est que pour l'ajuster, il a différentes tailles et il est entièrement réglable aux hanches, aux cuisses et aux fesses ce qui donne une parfaite liberté de mouvement. Il se place comme un harnais polyvolant dans la gamme Petzl avec deux portes matérielles à l'avant qui sont rigides et courbées ce qui facilite le clippage et le déclippage des dégaines et il a ensuite pas deux mais trois portes matérielles souples à l'arrière ce qui permet de ranger une multitude de matos en grande voie coinceur, dégaine, mousqueton, accrocher les chaussures, etc. ce qui est assez sympa. Mais attention, le porte matériel arrière centrale peut aussi gêner l'accès au sac à pof. Ensuite, il a un bon rapport poids confort. Il pèse 485 grammes en taille M Il a une ceinture moussée avec la technologie EndoFrame ce qui permet une bonne répartition de la charge ainsi que des tours de cuisses moussées. Il est aussi compatible avec le porte-outils Carry To Levo pour les progressions sur glace ou rocher. Voilà, vous l'aurez compris, ce baudrier est pour ceux qui recherchent de la polyvalence sans négliger le confort et l'ergonomie. On a fait le tour pour ce baudrier Adjama de chez Petzl. Pour moi, c'est un test concluant et il m'a bien séduit. Allez, bonne grimpe et à bientôt.